Je veux que vous retrouviez première défense, jaune, les jaunes commencent en défense, les bleus commencent en attaque. Bien monté, bien monté. Ok, un poids haut, mais on peut aller plus haut. Des transitions, sol. Pas le tarmac, pas le tarmac. Bien les mecs, super séance. C'est une équipe attaquante, une équipe défense aussi, mais on en les connaisse. Les lignes de marque, salut toi, il y a 400 mecs. Les touches, si on attaque, caméra et qu'on attaque par les... Regarde, 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 regarde ! Regarde, regarde, regarde ! 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 Non, on travaille bien. Franchement, on travaille bien. Les joueurs sont concentrés. On s'était mis en objectif de prépa physique, mais on est déjà beaucoup aussi sur le rugby, donc on prend un peu d'avance. Et comme je le répète, il y a 90% de l'effectif qui est conservé, donc ça va plus vite. Donc on met des choses en place, on anticipe un peu. Mais après, sur les conditions de travail, on est bien. On est bien à Angoulême, il fut beau. Tout le monde est motivé, donc c'est une deuxième semaine très positive. Là, on a vu sur la séance d'aujourd'hui notamment que ça a commencé à taper un peu plus. C'est ce que vous voulez mettre en place au fur et à mesure ? Ouais, là, on a des exercices où on commence à mettre notre animation offensive, nos repères défensifs aussi. C'est le fameux ying et yang. C'est-à-dire qu'on travaille l'attaque, il faut que la défense travaille en même temps pour que les deux soient bénéfiques. Et puis, on était sur la dernière semaine où on a évité le gros plaquage. Là, on était ce qu'on appelle en grab. C'est-à-dire qu'on se maîtrise sur le haut du corps, on n'essaie pas de faire trop travailler le train en moteur pour ne pas avoir d'accident musculaire, parce qu'on n'est pas encore prêt à ça. Mais d'ici la semaine prochaine, on va passer au niveau au-dessus, au niveau de l'engagement. Du coup, la semaine prochaine, trois jours, quatre jours d'entraînement et après, c'est les vacances ? Quatre jours d'entraînement, du repos, je pense que c'est mérité. C'est important aussi, c'est quand même des jeunes gens, avec des fiancés, peut-être des un peu moins jeunes, avec des familles. C'est vrai que c'est dur de reprendre la saison quand les enfants sortent de l'école. Donc, ils auront une semaine pour profiter de l'été et être dans la vie normale, on va dire, pour revenir après avec un goût très studieux, ça va aller très vite. Est-ce que l'objectif, du coup, c'est d'être prêt pour la réception de vannes le 26 août ? Bien sûr, l'objectif, c'est de faire deux bons matchs de préparation qui compteront comme des matchs de préparation. De voir la totalité d'effectifs et ensuite d'être prêt pour ce premier rendez-vous, parce qu'on sait que ce premier bloc va être déterminant pour la suite de la saison. Qu'est-ce que tu penses du calendrier, du coup, qui est... Je commence donc. On prend les matchs, comme le disent les footballeurs, on prend match après match. Et non, il est ce qu'il est, de toute manière, on reçoit, donc on reçoit trois fois sur cinq. Je l'ai dit, qu'il fallait au minimum 12 points, c'est-à-dire trois victoires à domicile. Si on fait moins bien, on sera dans le dur. Si on fait mieux, on sera très bien. Merci Vincent, bon week-end. Merci à vous.